Sa mère, Jeanne Maillot, est une dévote, au sens sociologique que Gabrielle Lebrasse donne à l'expression, de la messe quotidienne au salut dominical. Les exercices qu'elle s'impose vont toujours au-delà des obligations canoniques. Elle est habitée, selon la formule bien connue des mémoires, par la passion intransigeante qu'elle porte à sa piété religieuse. Plus souple sans doute, son père, Henri de Gaulle, n'est pas moins intégré au monde catholique. Ses pratiques ne sont pas moins fréquentes que celles de son épouse. Sa profession même est une manière de vocation. C'est en partie pour défendre l'enseignement jésuite, menacé par le fameux décret de 1880, qu'il devient professeur au Collège de l'Immaculée Conception. Ascendance donc, mais aussi itinéraire personnel. L'appartenance du général de Gaulle se remarque aussi dans sa trajectoire propre. Il passe toute sa scolarité à l'abri des maisons d'éducation religieuses, jésuites notamment, jésuites surtout. Et partout, on le voit très pieux. Et partout, on le voit lecteur de Barès à Péguy, en passant par Sicari, des grands écrivains catholiques du temps. Il est de ces jeunes gens d'aujourd'hui, décrits par Agaton dans les années 1910, qui mêlent étroitement l'amour de la patrie et l'amour de Dieu, la francité et la catholicité. L'adulte n'oubliera jamais les promesses de l'enfance. De l'entrée à Saint-Cyr jusqu'à la retraite de Colombais, il maintiendra sans aucune rupture sa présence aux offices et confiera de même ses enfants au réseau des écoles catholiques. Cette adhérence religieuse se révèle enfin dans son écriture. On l'a vu tout au long de la journée d'hier. C'est une sémantique pétrie de christianisme qui irrigue ses courriers privés. On ne compte plus les lettres où il évoque la grâce de Dieu, auxquelles seul appartient le jugement. On ne compte plus les courriers dans lesquels il invoque la providence qui guide nos vies, tout en rappelant les douleurs propres à la traversée de cette vallée de larmes. On pourrait estimer, cependant, que cette foi est restée une foi d'intériorité, n'ayant nul effet structurant sur la pensée politique du général de Gaulle. D'une certaine manière, c'est souvent sur ce postulat implicite que se fondent les exégèses couramment admises de sa philosophie politique. Ignorant tout ou presque de son enracinement dans le monde du catholicisme social, je rappelle que son père fréquente, on l'a vu hier, les grandes figures du milieu, issus d'ailleurs le plus souvent du milieu jésuite, du monde jésuite. Je rappelle aussi que de Gaulle fut un compagnon du mouvement populariste dans l'entre-deux-guerres. Je rappelle enfin son soutien, entre 1940 et 1944, à la revue de Maurice Schumann, au titre si marqué par l'intégralisme catholique, « Volontaire pour la cité chrétienne ». Oubliant tout, donc, de cet enracinement dans le catholicisme social, les exégèses couramment admises leur attachent, en général, à trois mondes idéologiques extérieurs au catholicisme. On veut faire de lui, parfois, le défenseur d'une politique de la puissance. Telle est, notamment, la thèse de René Baillet, qui le situe dans la filiation de Machiavel. On pourrait dire Machiavel prolongé par Carl Schmitt au XXe siècle. La doctrine de de Gaulle serait marquée par la volonté de séparer, comme le voulait le secrétaire Florentin, comme le voulait le juriste national-socialiste, la morale et la politique. Nul dessein transcendant, chez lui, « Nul souci élémentaire de la justice, parce que la scène sociale est toujours un mélange de tromperie, parce que la nature humaine est tout entière portée par la noirceur, le prince n'aurait d'autre mission que de maintenir dans l'unité et la force et la ruse l'état-nation qu'il dirige. La pensée gaullienne, comme celle de Machiavel, relèverait de ce pur décisionnisme, rien d'extérieur ni de supérieur à la volonté du prince, pour déterminer sa politique, ni la morale ni le droit. Tout prendrait corps, chez de Gaulle, sur ce que Karl Schmitt appelait un chaos normatif. Politique de la puissance. On veut faire aussi de lui deuxième thèse l'apologiste d'une politique de la tradition. On a vu cette thèse énoncée dans les années 60-70 par André Boutan, qui fut un temps très proche, on le sait, de l'action française. De Gaulle, comme le premier maritain, aurait succombé à l'attraction d'un moracisme qu'il n'aurait jamais quitté. On retrouverait chez lui, comme chez le directeur de l'action française, la nostalgie de l'ordre éternel des champs, la dénonciation du marécage des intrigants et des professionnels de la politique, le rêve d'une communauté organique tout entière fermée, aux ouvertures pluralistes de la société issue des lumières. Politique de la puissance, politique de la tradition, De Gaulle serait aussi, troisième thèse, le promoteur d'une politique de l'intérêt. C'est la thèse célèbre dans les années 1960-1980 de l'inclination néo-bonapartiste du gaullisme. Je ne fais pas référence ici à l'analyse centrée sur les institutions de René Rémeau, mais à la thèse, portée par le Parti communiste souvent, portée par l'aile gauche du Parti socialiste aussi, à la thèse de Henri Claude sur le gaullisme comme forme d'un capitalisme d'État, favorisant, comme l'avait fait en son temps Louis-Napoléon Bonaparte, l'économie bourgeoise et les classes dominantes. À ces trois thèses, je voudrais opposer ici une toute autre lecture, montrer qu'il existe une continuité forte entre l'appartenance religieuse de De Gaulle et sa philosophie politique. Dire en somme que son système de pensée est tout entier structuré par le catholicisme. Encore faut-il préciser de quel catholicisme il s'agit. Le catholicisme est pluriel. Il ne s'agit pas d'un catholicisme bourgeois qui se replie, comme le disait Émile Poulat, derrière les lourdes tentures des appartements du quartier Saint-Germain. Ce catholicisme du septième jour qui sépare volontiers les problèmes de la conscience et les problèmes de l'État en prolongeant ce qu'on appelle un peu rapidement le galicalisme et en laissant volontiers le politique à son indépendance morale. Le catholicisme de De Gaulle n'est pas ce catholicisme bourgeois-là. Il ne s'agit pas non plus de le rattacher de manière exclusive au catholicisme libéral, issu de Montalembert, qui laisse volontiers à part la question sociale et ce défi des interventions de la puissance collective sur la société. Même si on lit le correspondant chez les De Gaulle, comme l'a parfaitement montré Odile Rudel, même si les modèles institutionnels de ce catholicisme, l'idée de séparation des pouvoirs, le respect des droits de l'homme, l'idée empruntée à Benjamin Constant de pouvoir neutre, ont laissé une empreinte forte sur la pensée du général, mais aussi bientôt sur la pensée populariste et la pensée pontificale. Non, on voudrait ici le rapprocher bien davantage du catholicisme social auquel son enfance et sa trajectoire personnelle dans les années 1930 l'ont particulièrement exposé. Ce catholicisme social, là, auquel le siège romain a donné sa forme avec les encycliques, est une sorte d'englobant qui n'exclut d'ailleurs pas d'autres influences, une sorte d'englobant qui détermine l'essentiel des structures de réflexion du général de Gaulle. Avec lui, par lui, le général de Gaulle organise sa pensée, que je ne confonds pas ici avec son action politique, autour de deux grands principes. Un principe d'opposition que je pourrais désigner par le rejet de la politique subjectiviste, rejet de la politique moderne, au sens philosophique du mot, un principe de proposition, la réaffirmation d'une politique organiciste. On retrouve là l'idée, chère à Marita, d'une politique inspirée par le christianisme. Alors, une remarque de méthode. Parce que les discours des papes ont constitué la référence, en ce XXe siècle, du mouvement catholique social, dont on sait la multiplicité des démembrements, je les mettrai en relation constante dans le cadre de cet exposé avec ceux du général de Gaulle. Je ne m'interdirai évidemment pas de faire référence à d'autres sources, je pense notamment à Jacques Maritain ou à Étienne Gilson sur la question de la cité de Dieu, des auteurs qu'on peut situer aussi à l'intérieur du catholicisme social et qui nous permettront également de saisir la filiation du général de Gaulle lorsque les textes pontificaux se montreront sur tel ou tel problème silencieux ou imprécis. Alors, j'ouvre d'emblée par le premier point la récusation de la politique moderne. L'intitulé pourra surprendre. Il est dans les textes du général de Gaulle évidemment toute une modernité. Il ne cesse de dire l'urgence de faire droit aux choses nouvelles, l'urgence de s'adapter aux conditions modernes de l'économie. Et Pierre Mudère, spécialiste des politiques publiques, a raison de dire que ce qui marque la période gaullienne, c'est précisément l'affirmation du référentiel de modernisation. Le mot moderne dans ma bouche ici ne doit pas être saisi dans son sens ordinaire, le sens qui renvoie à un processus de rationalisation.